Mais quelle est donc la meilleure façon de respirer du point de vue de la science ? Sujet passionnant pour lequel je vous promets un scoop. En effet, la meilleure façon du point de vue de la science, s'agirait-il d'avoir la plus grande capacité d'inspiration possible ? Eh bien non ! S'agirait-il d'avoir la plus grande force d'expiration possible ? À nouveau, non ! S'agit-il alors de savoir gonfler le ventre à l'inspiration ? Eh bien là, encore une fois, la réponse est non. Bonjour à tous ! Si ce sujet vous intéresse, bienvenue ! Je suis Jean-Marie Defossé, titulaire d'un doctorat en sciences et spécialisé en physiologie. Et j'anime l'école de coach respiration, une technique de gestion de la santé basée sur la réponse aux besoins fondamentaux du corps humain. C'est parti ! Pour explorer ensemble la meilleure façon de respirer du point de vue de la science, sujet qui me passionne depuis plus de 12 années. Que veut-on dire par « du point de vue de la science » ? Eh bien, l'idée sera qu'il y ait validation par des études scientifiques sur le fait que ce type de respiration est le gage majeur par rapport aux autres méthodes ou paramètres respiratoires, le gage majeur d'une longévité optimale et bien sûr d'une vitalité. C'est sur ces deux critères, longévité et vitalité, que d'un point de vue scientifique, je vais vous présenter la meilleure façon de respirer. La meilleure façon de respirer du point de vue de la science est basée sur une clé et cette clé est la capacité à vider vos poumons. Et c'est ce paramètre, la capacité à vider vos poumons, qui est associé véritablement par de très nombreuses études scientifiques à un maximum de longévité et de vitalité. Donc, vivre longtemps et en bonne santé. Cette clé, c'est votre capacité d'expiration rapide et profonde. Alors, vous allez me dire, mais comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler ? Je l'ignore. C'est curieux que cette information soit disponible dans de nombreuses publications scientifiques. Vous allez me dire, mais montrez-nous ces publications. Voici, en effet, les preuves de ce que je viens d'avancer. La capacité d'expiration rapide et profonde, point de vue de la science, de quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit d'une mesure qui est effectuée grâce à un appareil, je vais en parler dans un instant, et qui porte le nom en français de VEM1, VEM1 pour Volume Expiratoire Forcé en Une Seconde. En anglais, et vous verrez dans les publications scientifiques qui sont quasiment toujours en langue anglaise, il s'agit de la FEV1, c'est-à-dire la Force Expirated Volume, Une One Seconde, bien sûr. Et cette mesure ne se fait pas avec des appareils que vous voyez à l'écran, qui consistent en débit, qu'il faut faire plus ou moins monter en fonction de la force du souffle, qui mesurent plus la force d'expiration, mais avec un débit-mètre de flux, qui est un appareil avec une turbine, qui va véritablement mesurer le volume d'air expulsé, et cela paramétré en une seconde. Ce VEM1, ce FEV1, je l'appelle, de façon plus familière, le souffle d'anniversaire. C'est en effet ce mouvement qui se rapproche de l'expiration puissante qu'on peut avoir pour souffler un maximum de bougies. Alors, je vais vous montrer maintenant les articles de science qui démontrent le lien très fort qu'il y a entre ce souffle d'anniversaire, la qualité de ce souffle d'anniversaire, et la longévité, donc la vitalité des personnes. Voici un premier article. Vous voyez bien qu'il s'agit de Force Expiratory Volume, in one second, c'est bien ce dont on parle, et il y a un lien direct avec le fait de mort prématurée lorsque cette capacité de souffle d'anniversaire est dégradée. Autre article, pareil, association entre le souffle d'anniversaire et la mortalité des personnes. Encore d'autres articles, mais c'est très facile d'en trouver parce que c'est un consensus scientifique de l'importance de la capacité d'expiration. Alors que les autres paramètres dont on a parlé, la force d'inspiration, le fait de gonfler le ventre, le fait d'avoir un très très grand volume pulmonaire, ne sont pas corrélés du tout de cette manière avec la longévité. Voici un dernier article. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette mesure de paramètres pulmonaires ne concerne pas juste les personnes qui auraient des soucis pulmonaires. La grande découverte, c'est que quel que soit votre état de santé, vous avez tout intérêt à avoir une capacité d'expiration profonde qui est maximale. Autrement dit, autrement dit, vraiment, l'expiration est un geste de vie. Beaucoup de pratiques respiratoires insistent sur l'inspire. Et c'est très bien, ça a sa dynamique. Mais sachez que ce qui tient votre fil de vie, c'est votre capacité à expirer en profondeur. Le stress place le corps dans une capacité réduite à expirer. Et le corps, de fait, va passer en inspiration un peu exacerbée et va finir poumon plein. La personne respire, mais en ne vidant plus jamais profondément ses poumons. L'idée n'est pas que les personnes devraient inspirer très fort, expirer très fort, mais vivre avec des poumons qui ne sont pas sans cesse pleins. Dans ce cas, vous allez aménager au maximum, préserver au maximum vos capacités d'expiration profonde. Alors, vous allez me dire, OK, je suis surpris, mais ça a l'air sérieux. La longévité, ma longévité va dépendre de ma capacité à expirer en profondeur. Mais à quel point ? Ça se joue à quoi ? 10% ? 20% d'espérance de vie en plus ? Eh bien, je vais répondre à cette question en plongeant dans un des articles que j'ai cités précédemment. Et là, vous avez une série d'histogrammes. Je vais les décoder de façon synthétique. En fait, ces histogrammes comparent la longévité des personnes en fonction de la qualité de leur souffle d'anniversaire. vous avez différents colonnes et plus les colonnes sont à droite et plus le souffle d'anniversaire est correct et inversement, plus les colonnes sont hautes et plus le taux de mortalité est élevé. Et donc, cela veut dire que lorsque vous avez un souffle d'anniversaire qui est réduit à 50 ou entre 50 et 70% de sa valeur normale par rapport au 100% qui est ici en premier carré coloré, lorsque vous avez une dégradation de votre souffle d'anniversaire à ce point, vous êtes dans cette situation et cela correspond à un taux de mortalité qui est multiplié par 3. C'est énorme. Les spécialistes disent que finalement, c'est plus grave d'avoir un souffle d'anniversaire dégradé que d'avoir un problème de surpoids, que d'avoir un problème cardiaque, que d'avoir un problème rénal, que d'avoir un problème de diabète. C'est vraiment un signal très fort que le corps envoie comme quoi il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Là, j'aime cette information mais je trouve qu'elle est anxiogène et elle est angoissante. Pourquoi on ne tournerait pas les choses dans l'autre sens et dire, écoutez, aujourd'hui, vu les stress que l'on endure, la majeure partie des personnes n'ont pas un souffle d'anniversaire qui est optimal. Dans ce cas, si on part d'un souffle d'anniversaire dégradé et qu'on découvre comment améliorer ce souffle d'anniversaire, ce n'est pas que vous allez avoir une mortalité à augmenter, mais tout à fait l'inverse. Vous allez avoir dans ce cas une augmentation de votre taux de longévité, appelons-le comme ça, qui est multiplié par 3. Voilà la manière dont je voudrais que vous considériez les choses. Votre capacité à vider vos poumons en profondeur, eh bien, c'est votre gage de longévité amélioré. Une fois encore, l'expiration est un geste de vie. Et, pas simplement de vie longue, quel que soit le prix, typiquement, on ne cherche pas à finir dans un lit avec des tuyaux partout, mais cette qualité du souffle d'anniversaire, il est démontré qu'elle est également associée à l'état de santé. Là, je vous montre un article qui a traité de ce sujet et dont la conclusion était que la mesure du souffle d'anniversaire, la capacité d'expiration, était liée avec la santé générale de la personne, ses capacités cognitives, c'est-à-dire autour de la pensée et ses performances physiques. Et donc, ce simple mesure de votre souffle d'anniversaire est quelque chose d'extraordinaire, c'est une sorte de diagnostic général de votre corps. Si votre souffle d'anniversaire va bien, vous allez bien. Si une partie de votre cœur va mal, votre souffle d'anniversaire s'en ressentira. Alors, maintenant que nous savons que la clé de la santé, vitalité, du bien-être au niveau respiratoire, mais au niveau général également, c'est cette capacité d'expiration profonde, mais bien sûr, se pose la question, qu'est-ce qui réduit votre souffle d'anniversaire ? Et c'est là que ça devient passionnant. Je voudrais que vous gardiez l'idée qui consisterait à se dire, moi je fais du sport, donc mon souffle d'anniversaire est parfait. Ou moi je fais du chant, et donc mon souffle anniversaire est parfait. Moi je fais de l'apnée de compétition ou pour le loisir, et mon souffle anniversaire est parfait. Ou moi je fais telle chose et telle chose, et c'est parfait. Ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner, parce que votre souffle anniversaire, étant donné qu'il est lié à votre espérance de vie, il va dépendre d'un grand nombre de paramètres. En fait, tout ce qui va contrarier le bon fonctionnement de votre corps va nuire à la qualité de votre souffle anniversaire. Et donc, si vous faites des choses qui lui font du bien, et le sport, le yoga, tout ce qui va apporter de la douceur et répondre aux besoins fondamentaux de votre corps va contribuer à ménager ce souffle anniversaire, mais ce n'est pas forcément suffisant pour l'amener au maximum de ses possibilités. Dans les études scientifiques, on trouve les informations qui permettent à ce jour d'affirmer que ce qui réduit le souffle d'anniversaire, c'est notamment le stress nerveux, mais vous savez qu'en coach respiration, on parle des stress parce qu'ils sont très nombreux et pas seulement nerveux. Le vieillissement, vous avez au cours de la maturation d'un être humain, appelons-le comme ça, une décroissance inexorable de la capacité d'expiration de façon assez conséquente puisque entre 20 ans et 80 ans, dans ces 50 années, vous allez perdre à peu près la moitié de votre capacité de souffle d'anniversaire. Mais cela est tenu et pris en compte lorsqu'on calcule votre souffle d'anniversaire idéal afin de l'évaluer. Autre paramètre qui va réduire votre souffle d'anniversaire, c'est votre inflammation systémique, l'inflammation globale dont je parle beaucoup lorsque j'aborde les thématiques autour d'une air vague. Si votre corps est enflammé, quel que soit ce que vous faites par ailleurs pour vous faire du bien, par exemple par des activités sportives ou de bien-être, sachez que ça n'échappera pas à votre souffle d'anniversaire. Très important aussi, la posture. Et ça, c'est fondamental est souvent oublié. C'est très bien de travailler sa respiration avec de la cohérence cardiaque, en faisant du qigong, du yoga, du tai chi, mais la posture est absolument essentielle. On insiste certainement au niveau du yoga, je n'en doute pas, mais sachez qu'il y a un lien direct et on y reviendra brièvement entre votre posture et votre capacité d'expiration. Autrement dit, entre votre posture et votre espérance de vie, parce que les déformations respiratoires déforment la posture et les postures déforment la respiration, toujours dans un sens qui n'est pas positif. Autre phénomène qui déforme la capacité d'expiration dans un sens négatif, la colère rentrée. Oui, comme c'est fin, vous pouvez faire des tas de choses pour vous faire du bien, mais si à l'intérieur de vous couvre quelque chose de fort, un peu acide, eh bien, ça va avoir un impact sur cette capacité d'expiration. Le stress oxydatif, ce stress particulier lié à des molécules spéciales qui interagissent avec l'oxygène et qui participent en grande partie au vieillissement, eh bien, ce stress oxydatif qui n'est pas perceptible de façon consciente, lui aussi, contribue à dégrader le souffle d'anniversaire. Les maladies respiratoires, vous allez me dire, c'est évident, oui, si je suis asthmatique, si j'ai fumé des cigarettes et que j'ai les poumons pleins de goudrons, si j'ai une bronchite obstructive chronique, bien sûr, votre souffle d'anniversaire sera réduit. Et parmi cela, vous avez aussi des choses que les humains se rajoutent comme problématiques, par exemple, le tabagisme. Ce n'est que certains points, tout n'est pas là, mais sachez que si vous voulez agir sur votre souffle d'anniversaire, c'est sur l'ensemble de ces points qu'il faut agir et pas simplement en actionnant un ou deux leviers. Alors, concrètement, comment faire ? Je ne vais pas pouvoir ici vous donner un cours général et total sur la libération du souffle pour avoir un souffle d'anniversaire optimal. Mais de façon générale, avec deux situations particulières, je vais vous dire qu'il est nécessaire d'agir sur, mais je suis certain que vous devinez la suite, sur le corps entier. Améliorer, restaurer des capacités d'expiration, eh bien, cela nécessite de travailler en prenant le corps comme un tout, y compris au niveau de l'esprit, y compris au niveau des aspirations du cœur. Il faut répondre aux besoins fondamentaux du corps et j'aurais dû mettre de l'être humain. Vous pouvez faire des choses extraordinaires au niveau de votre corps pour l'alimentation, l'effort physique, le mouvement. Tout cela sont des besoins fondamentaux dont il est absolument nécessaire de tenir compte si vous voulez optimaliser votre souffle d'anniversaire. Mais si, indépendamment de cela, relationnellement, avec le monde qui vous entoure, vous êtes en guerre parce que vous trouvez que le monde est moche ou, je ne sais pas, vous êtes en bagarre avec votre voisin ou avec une autre personne, eh bien, vous aurez un problème au niveau de votre capacité d'expiration parce que ce sera des stress supplémentaires et un manque au niveau d'un besoin fondamental de l'être humain que, je pense, se trouve, on oublie trop dans les techniques de bien-être qui est le lien harmonieux avec toute chose. Bien sûr, ça ne se commande pas, il faut être plusieurs pour être en lien harmonieux, c'est vrai, mais je veux voir les choses de façon positive et me dire, tiens, ce lien entre souffle d'anniversaire et tout ce qui est sensible, tout ce qui est douceur, tout ce qui est besoin fondamental de mon corps, envisageons-le comme un appel, un signal de notre corps qui nous dit, voilà, voilà à quoi vous devez faire attention pour vivre au mieux le plus longtemps possible et faire de cette vie un cadeau. Répondre aux besoins fondamentaux du corps, eh bien, ça implique également d'avoir un travail sur le corps qui se fait ensemble. Il n'existe pas une technique de santé ou de technique complémentaire pour prendre soin de soi qui soit totale et ce sera une erreur à chaque fois qu'une discipline considéra qu'elle est l'alpha et l'oméga de toutes choses. Le nervage nous enseigne cela, que tout est connecté à tout et que ensemble, quand les organes fonctionnent ensemble, c'est là que le corps fonctionne le mieux possible. La respiration nous l'enseigne maintenant et nous devons prendre de la graine de cet enseignement et apprendre et apprendre à travailler ensemble. Comment faire en prenant le meilleur de chacun et de chaque discipline de santé et bien-être ? Et je dis bien le meilleur parce qu'il y a dans certaines disciplines des choses complètement farfelues. Eh bien, ça, écoutez, apprenons à les laisser légèrement de côté. Il y a dans toute discipline des choses qui peuvent apporter un plus dans la prise en compte de l'ensemble des besoins fondamentaux du corps. Donc, j'ai bien insisté sur le fait que c'était une approche holistique non pas parce qu'une approche va se réclamer holistique et va remplir tout mais une approche holistique dans le sens où toutes les contributions qui vont dans le sens de prendre soin du corps en répondant à ses besoins sont les bienvenus et sont nécessaires. Ici, parce que c'est ma discipline, mon domaine, la technique que je déploie, je vais vous parler de la coach respiration. Le but de la coach respiration n'est pas de remplacer les autres techniques de bien-être. Mais, on a des pôles d'excellence. C'est la petite pierre que je peux apporter à l'édifice et dans cette coach respiration qui peut apporter des choses pour complémenter les approches, les autres approches de bien-être, il y a trois volets. Le premier dont je vais vous parler, c'est le volet respiratoire. Dans ce volet respiratoire qui est complexe et qui est très élaboré, qui a fait l'objet d'un livre, je vous le montrerai tout à l'heure, il y a une insistance sur le lien entre respiration et posture. Nous en avons parlé. Et ce travail entre posture et respiration, il est essentiel parce qu'il existe démonstration à nouveau scientifique, c'est la source de la démarche coach respiration, qui démontre qui démontre que la moindre courbure de la colonne, d'accord, des pores de la tête en avant, aussi léger que ce que vous indique l'image qui est à côté de moi sur l'écran, eh bien, enduit une réduction de la capacité d'expiration de 30%. Vous vous rendez compte ? Or, aujourd'hui, nous sommes légions à nous tenir voûtés, avachis. Nous avons la tête en avant, la nuque basculée en arrière et cela génère ce que j'appelle les courbures 1 et 2. Et sachez que ces courbures, du simple fait qu'elles existent, quel que soit ce que vous faites par ailleurs pour vous faire du bien, eh bien, elles vont empêcher votre corps d'expirer autant que ce qu'ils pourraient faire si vous pouviez vous tenir autrement. Donc, l'expiration est un geste de vie mais pour obtenir une expiration profonde, cela demande de faire attention à un ensemble de paramètres, y compris le postural. Et en coach respiration, nous avons un enchaînement d'exercices dont le premier, eh bien, se nomme le grandissement parce que son but, de façon tout à fait spécifique, est de réduire cette courbure 1 et 2. Il en découle qu'on va travailler sur le corps entier et notamment, j'ai développé un concept pédagogique un peu mémotechnique que j'appelle la pyramide de Nustercopé. C'est bien sûr une structure qui n'existe pas pour de vrai dans le corps mais au cours de mes travaux de recherche personnelle sur la respiration, je me suis rendu compte qu'il y avait des étages de blocage de la capacité d'expiration profonde. Le premier, nous en avons parlé à l'instant, il s'agissait de la nuque avec cette courbure arrière. Dans ce même niveau de la pyramide, il y aurait le serment des mâchoires, il y aurait le fait que la langue est mal positionnée mais principalement la nuque en arrière qui toujours va bloquer la capacité d'expiration profonde. Deuxième étage, le sternum. Le sternum, c'est cette zone osseuse ici. Lorsqu'elle est soulevée, vous perdez la capacité d'expiration profonde. Le corps, à force de toujours vivre poumon plein, perd la capacité lorsque ça lui est demandé de vider ses poumons. Vous avez un troisième étage qui sont les côtes basses. Les côtes basses se figent du fait du stress et se figent en position très souvent fermée. La fixité de ces côtes est un facteur limitant de la capacité d'expiration profonde. Le quatrième étage de ce concept, c'est les périnées qui, pour moi, sont les muscles les plus profonds d'expiration et qui ne peuvent entrer dans la danse respiratoire en bas d'expiration que lorsque les étages supérieurs de cette pyramide ont été libérés. Nuster Copé, voici la pyramide de Nuster Copé. En coach respiration, on a donc une approche spécifique, je pense que vous n'avez jamais entendu parler de ça, de travailler au niveau du corps entier du point de vue postural pour libérer le souffle et tout ça basé sur des études biomécaniques. Toutes ces considérations sont regroupées dans un livre qui vient de sortir aux éditions Soukars. Oui, je fais un petit peu de publicité pour mon travail mais c'est mon travail, j'y consacre ma vie entière, ma passion, mon énergie, mon souffle et c'est lui aussi cette passion qui me motive à faire les vidéos que vous écoutez en ce moment. Voici un livre dans lequel il y a notamment ces concepts et les applications pratiques sous forme d'exercices pour libérer la respiration avec un enchaînement de sept mouvements de base du volet respiratoire de coach respiration. J'ai toujours, depuis le début, cherché à communiquer autour de ce que j'arrivais à comprendre, ce que j'imaginais comprendre et partager ces astuces, ces clés de vie. Donc, cette vidéo que je vous montre, elle est en accès libre sur ma chaîne YouTube sous le titre « Les sept mouvements simplifiés de coach respiration ». Deux autres volets existent en coach respiration, un nutritionnel et un relationnel. Le nutritionnel, certains connaissent parce qu'ils sont habitués à mes vidéos. Sinon, allez voir le mini-guide de coach respiration. Les points essentiels sont repris dedans. C'est un document PDF de dizaines de pages qui est gratuit depuis les sites école-coach-respiration.com ou coach-respiration.com. Mon idée, depuis le début, c'est de partager ce que j'ai découvert et qui m'a permis de sortir de 20 années de puissantes, écrasantes fatigues chroniques. Alors, je veux réinsister sur quelque chose. La coach respiration, ok, par son approche en volet respiratoire, nutritionnel, relationnel, agit sur le corps entier. Mais, elle ne suffit pas à faire le maximum de ce que pouvait offrir à votre corps. À nouveau, j'insiste sur l'idée de travailler ensemble. C'est presque une dimension du volet relationnel sur lequel j'insiste dans la coach respiration. respiration. Au lieu de se monter les uns contre les autres ou de considérer que telle école est supérieure à telle école et que ça, c'est la meilleure, pas la meilleure, nous avons à réapprendre ou à apprendre à travailler ensemble et nous enrichir du pôle d'excellence de chacun. C'est très important. Vous allez me dire, mais votre livre s'appelle La meilleure façon de respirer. Vous aussi, vous êtes dans le superlatif et le comparatif. Écoutez, oui et non. c'est la meilleure façon de respirer du point de vue de la science, pas du point de vue de Jean-Marie de Fossé. Et je pense qu'avec les articles de science que je vous ai montrés, vous comprenez pourquoi ce titre est justifié. Et il a pour but de se dire, tiens, mais moi qui suis, je ne sais pas, j'enseigne le Qigong, j'enseigne le yoga, j'enseigne la cohérence cardiaque, j'enseigne la réflexiologie panthère, plantaire. Toutes ces approches et toutes celles que je n'ai pas nommées, eh bien, peuvent s'enrichir d'avoir en démarrage des mouvements qui sont conçus spécifiquement pour restaurer la capacité d'expiration profonde. Alors que toutes les techniques que j'ai citées n'ont pas eu cette attention spécifique lors de leur conception. Donc, ça pourrait être aussi le cas de la sophrologie, de l'hypnose. Imaginez le bien que vous pouvez faire si un petit enchaînement de quelques minutes d'exercice permet aux personnes de créer des mouvements à l'intérieur d'eux qui vont vers un sens d'expiration plus profonde et qui est, comme nous l'avons vu, corrélé à une très grande amélioration de l'espérance qualité de vie. Alors, restaurer la capacité d'expiration profonde, n'hésitez plus à visionner cette vidéo. Petite astuce, vous allez tomber sur un enchaînement de cet exercice. Ce sont des exercices assez élaborés mais là, en posture, mouvement, respiration. Eh bien, vous allez sur la petite roue crantée à droite de l'écran, sur les écrans YouTube et vous cliquez sur paramètres. Là, vous avez vitesse de lecture et vous pouvez choisir des vitesses ralenties ce qui vous permet d'apprendre plus facilement. Et puis, bien sûr, vous avez ce livre la meilleure façon de respirer. Je vous invite vraiment à prendre soin de vous de cette manière, à jouer, à restaurer votre capacité d'expiration. Souvenez-vous, nous l'avons vu, vous avez à la clé une capacité à augmenter votre ton de logévité et de bien-être dans votre corps d'un facteur 3. C'est énorme. Donc, désormais, vous connaissez la meilleure façon de respirer du point de vue de la science et j'ai envie de dire à vous de jouer, à vous de prendre soin de vous, à vous d'ajouter cela pour vous-même, à vous d'ajouter cela dans ce que vous proposez parce que c'est votre métier éventuellement aux autres afin que chacun prenne soin de soi, prenne soin des autres et que nous prenions ensemble soin de notre si jolie planète. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de votre attention, de votre fidélité merci à tous ceux et celles qui envoient des messages de soutien, des messages de remerciements, ça me touche sincèrement et sachez que ça m'aide dans ce travail de communication où je suis souvent bien plus devant les écrans que devant des humains. Merci à vous pour ce soutien, cela me fait chaud au cœur et encore une fois, prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. Sous-titrage Sous-titrage